Et wesh la zine je l'ai bruncha quand j'étais en balade Lumière tamise et si rock manque de kit rend malade Royal Calibre remonté, pas le temps de braille tu la manges dans la tête J'deo tu restes à l'affût sur le scout remonté Rien que ça détaille la quêteur Fico bip bip ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas l'asset J'équipe c'est parti pour une petite vidéo que tu dis dimanche Va l'équipe comme d'après c'est du dos sur où se passe en trière sur aujourd'hui Et ouais là je te mens pas il y a vraiment des choses qui sont croustillantes Bref n'y se pas mettre un petit pouce dans un petit commentaire on commence à cuire tout de suite Va l'équipe pour commencer cette petite vidéo que tu dis samedi On a Gazon qui vient d'obtenir son deuxième disque d'or Avec sa mixtape qui s'appelle KMT Et en gros il a réalisé 50 000 ventes en moins de 3 semaines C'est vraiment énorme Et félicitations à lui au passage et à son équipe Ensuite l'équipe depuis le 1er juin On a SCH qui s'associe à un bar parisien qui s'appelle le syndicat Pour lancer une boisson qui s'appelle la Fefe x19 Et pour les personnes qui sont intéressées Elle est actuellement disponible dans les magasins Casino et Carrefour Donc voilà Personnellement je l'ai pas encore goûté Et j'irai la goûter Ensuite on a Dadjuk a donné une interview à la chaîne Move Et dedans il a expliqué qu'il allait bientôt arrêter le rap En gros il a dit Et c'est avec ces réflexions là que je me dis que je m'approche de la fin en fait Doucement faut que je lève le pied Sur certaines choses pour me concentrer Et organiser mon temps pour mes enfants Donc voilà Ensuite on a Fabébi qui a répondu à une question par rapport à la fuine Et je rappelle qu'à l'ancienne il faisait partie de la Team BS Donc voilà Et au passage je rappelle aussi que son tout dernier album Il est disponible depuis le mois dernier Et que c'est vraiment une pépite Donc voilà bref regardez l'équipe Alors la nouvelle question c'est avec la fuine c'est comment ? Bah avec la fuine Il n'y a rien Il n'y a aucun problème J'ai signé chez la fuine en 2012 Et j'ai sorti Symfony des Chargeurs Sous Sony et Bon le sale Et ensuite En 2013 J'ai signé chez Universal Barclay Donc quand vous m'avez vu avec la fuine sortir des projets en 2014 2015 2016 2017 J'étais déjà plus sous son label en fait C'est juste que j'ai signé ailleurs Et je ne trouvais pas ça forcément nécessaire de le dire Mais là vu que lui il est au Maroc Et il est à Las Vegas Moi je suis entre la France et la Côte d'Ivoire C'est très compliqué pour se voir Mais par contre pour l'album Elephant d'Or Il a partagé énormément de clips Et l'album il est sorti ça fait même pas un mois Donc on ne peut pas être en conflit Il ne peut pas être en conflit Et en guerre avec moi Et partager mes clips en plus Et vice versa Donc je pense qu'entre moi et la Fouine Il n'y a rien C'est juste que le public Il ne nous voit plus ensemble Parce qu'on a des emplois du temps Et des positions géographiques compliquées Ensuite On a Boubac a publié des conversations Qu'il a eu en privé avec l'ex-femme de Carice Pour prouver justement qu'il parle avec elle Et juste après Il a mis un message à Carice En gros il lui a dit Carice On t'avait dit d'arrêter d'afficher la mère de ta fille sur les réseaux La Marion elle t'a fait un vaille-tra C'est pas possible Quand tu l'embrasses Pense à la Bidzer à Gradur et à VG Dream Avec plusieurs semaines il est mort de rire Oublie la musique et le cinéma Trois petits points C'est à la fin du bal Trois petits points Donc voilà Donc ouais Je sais pas pourquoi Mais Gradur et VG Dream D'après lui Ils auraient eu des rapports avec justement la Marion La nouvelle copine de Carice D'après Booba Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite Booba il a publié un passage d'une émission Et en fait C'est le grand frère de Carice Qui parle de Carice Et dedans il explique Comme quoi il était au courant De l'affaire de Linda et Carice Comme quoi Carice l'aurait bien frappé etc Bref Comme tu fais le voir Booba il a écrit L'audio de ton grand frère Arnaud Qui confirme que tu as frappé la mère de ta fille arrive Trois petits points 600 euros de pension pour un millionnaire C'est un peu light Ressaisis-toi Armand Hashtag Armand Kanta Donc voilà Et juste après il a écrit Et voici en exclusivité La preuve que Armand au cou sac de riz A levé la main sur Linda la mère de sa fille Hashtag la corde au cou Hashtag Armand Kanta 600 e Et il a mis le drape au pirat Ecoutez Que tu veuilles pas lui parler Parce qu'il a levé la main dessus Y'a pas de soucis Mais ceci ne doit pas empêcher que Bah Quand il va essayer de te joindre Pour sa fille Bah Tu t'arranges pour ne pas lui parler Certes Mais tu passes la téléphone direct à l'enfant Ou Ou tu parles directement à la petite Tu comprends je sais pas Parce que A vouloir Genre Bon écoute moi je lui réponds pas à lui Je parle avec tout le monde Parce que t'es fâché Parce qu'il t'a porté la main Ce qui est tout à fait compréhensible Mais Déjà que le gars il est parano Si tu rentres dans ce genre de considération là Bah Je vois pas quel bien peut y en sortir tu vois Je vois pas du tout quel bien peut y en sortir Sachant que bon Il voit bien que la plupart des gens défendent ton cas Il voit bien que On trouve que ce qu'il a fait c'est pas normal Ensuite Pour clôturer du côté de Booba Il a mis la preuve Comme quoi Il a bien reçu 600 euros de pension alimentaire Tu vois Et bref Et comme tu peux le voir il a écrit Carice Oh putain Mais c'est vrai en plus 600 e par mois C'est plus Carice C'est la Varice Donc voilà Euh ouais Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite Ton APLK qui a été libéré Et il a même fait un concert il y a quelques jours Et au passage je rappelle que son jugement il a lu en fin octobre Pour les personnes justement qui ont pas suivi ma vidéo il y a quelques jours Sa réaction quand il entend le public crier libérer PLK Non 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 c'est rien c'est rien c'est rien Ça va bien là ça va bien Ensuite on a du nouveau sur l'affaire de Medewar de Tovarich En effet Y'a Medewar qui aurait subi une attaque en pleine interview Et d'après lui ça serait l'équipe de Tovarich Bref Il a tout expliqué en vidéo Donc tenez regardez Welcome to Zoua TV Welcome to Zoua TV Je viens vous mettre un peu au partant de ce qui s'est passé aujourd'hui On était supposé aller à la génération Avec Joe Dalton, Canal Pours Et toute l'équipe de génération Pour se mettre d'accord sur le combat Sur les clauses du combat Avec Tovarich Alias Tovakich Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je l'appelle Tovakich Parce que Tovakich on s'est mis d'accord Pour se voir aujourd'hui avec son équipe Et M. Tovakich Avec qui on s'était mis d'accord sur le fait de venir avec deux personnes chacun M. Tovakich est venu avec son manager Et deux gars de sécurité Genre costaud Enfin bref Donc Il est rentré dans la salle de la réunion Où nous devons nous voir M. Tovakich m'a demandé S'il pouvait me voir Donc j'ai accepté bien évidemment Donc en sortant pour le voir M. Tovakich M'a dit Oh t'as un problème avec moi ? Et ensuite il a essayé de me mettre un coup de poing en traître Avec un Un logo Un quoi ? Un front kick Qui ne se lève pas plus haut que le genou Bon C'est assez triste Parce que Déjà tes coups ne m'ont pas touché Regardez mon beau visage Vos gosses Donc M. Tovakich Alors comme ça on fait le traître On veut mettre des coups en traître Le pire c'est que tes coups Ils ne sont même pas efficaces Normalement t'envoies une droite à quelqu'un Le gars il tombe Vu comment t'es costaud Bah oui Vu comment t'es balèze T'envoies une droite à quelqu'un Normalement le gars il tombe direct Il n'y a pas de discussion Mais bon Ça n'a pas été le cas Ensuite bien évidemment La sécurité se sont mis Se sont interposées Et vu qu'on était dans génération Par principe Par valeur Parce que même dans l'action En tant que pratiquant On doit rester lucide J'ai quand même refusé De l'affronter De lui casser les dents Dans génération Donc je lui ai demandé Gentiment Vu que c'était ça le programme Bah qu'on descende quoi Et quand j'ai dit qu'on descende Monsieur bizarrement voulait discuter Donc je suis descendu Parce que j'étais en furie Bien évidemment J'étais en furie Et à partir du moment Que je deviens en furie Je me transforme Comme Sangoku Comme bison Et là tous mes poils ciris Enfin bref Monsieur n'a pas accepté De descendre Avec moi dans le parking Il a commencé à créer des polémiques Ou ça discute pour rien Enfin bref Donc tout ça pour vous dire Que monsieur Tovakich Qui joue le Le gangster Le je sais pas quoi A tenté aujourd'hui De semer un trouble Pour ne pas que le combat ait lieu Aujourd'hui on devait discuter Des clauses du combat Les 200 cas sont là Les 200 cas sont là Mais monsieur a décidé De venir mettre des coups en traite Et de venir avec de la sécurité rapprochée Moi je suis venu tout seul Mon oncle m'a rejoint sur place Mon oncle de Dalton M'a rejoint sur place Moi j'étais là par moi-même Donc la suite C'est que monsieur Tovakich A semé le trouble Pour ne pas que le combat se fasse Mais j'espère que Tovakich Parce que maintenant C'est comme ça que je t'appelle Je vais t'appeler Tovakich J'espère que tu vas accepter le combat J'espère que tu vas signer le contrat Et j'espère qu'on va se voir Sur le ring Parce qu'à ce qui paraît T'as besoin de 6 mois pour te préparer Donc Si t'as besoin de 6 mois pour te préparer C'est que tu sais que tu n'es pas prêt Ça me fait rire Je me demande pourquoi Je m'en suis pris à des mecs comme vous Vous me faites rire Les rappeurs là Vous me faites rire Vous avez besoin de 6 mois pour vous préparer C'est incroyable Mais vrai En tout cas sur ce Restez branchés Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles activités Soir Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutenir les référencements Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer la petite cloche L'équipe L'équipe Faut que je te parle d'un truc Je me suis le chlazine Je l'ai blountcha quand j'étais en balade Lumière tamise Et si rock manque de kit Rends malade Royal Calibre monte Pas le temps de braille Tu la manges dans la tête Je te reste à l'affût Sans le scout remonter Rien que ça détaille la quête Dans ma ville Y a que des fous Pour un quart trappe Sa canard devant ton four Du truc Faut que je te parle d'un truc Comme dame n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutenir les référencements Juste t'en penses dans les commentaires Et comme dame Si t'as pas une méthode Dans les commentaires Tu mets un peu à trois C'est juste pour les référencements Enfin bref Dites moi dans les commentaires Combien était chez vous Sinon je te dis à sûr Pour mieux croissant Une vidéo Et une nouvelle excuse Et puis voilà quoi Ouais j'attends vraiment De savoir combien était chez vous Parce que chez moi C'est un truc de ouf C'est un four Vraiment c'est un four Peace le camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz